Bonjour à tous, mon nom est Kaina Chabi, je suis étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de recherche qui porte sur le dépistage des métabolites réactifs par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem, réalisée sous la direction du professeur Lekas-Lennon. Petit rappel, le métabolisme est un processus complexe qui inclut la détoxification. Le métabolisme des médicaments se produit essentiellement dans le froid, faisant intervenir deux voies métaboliques dites de phase 1 et de phase 2. Cependant, il n'est pas rare de voir apparaître des métabolites dits réactifs qui ne seront pas éliminés et qui vont avoir le potentiel de se lier à l'ADN ou aux protéines et causer des lésions cellulaires sévères. C'est pourquoi il est important de développer des techniques qui vont nous permettre de mesurer notre exposition à ces métabolites réactifs. L'objectif ici, c'est de développer une approche analytique par LC-MSMS afin d'identifier ces métabolites réactifs en utilisant différents agents de piégeage ainsi que le marquage isotopique. Pour ce faire, on a sélectionné 10 molécules, ici 8 médicaments et 2 colorants susceptibles de former des métabolites réactifs et 4 agents de piégeage, donc 4 molécules capables de se fixer à ces métabolites réactifs sont à l'étude dans le glutathion, la N-acétylcystéine, la N-acétylcystéine et le N-bethystéine. Notre méthodologie va comme suit, chaque molécule va être incubée en présence de microsomes d'humains ou de rats dans un tampon phosphate à pH 7.4 en présence du cofacteur NADPH et d'un des agents de piégeage à l'étude. Après une heure d'incubation à 37 degrés, la réaction est arrêtée dans un ratio de 1 pour 1 d'acétonitrile et après centrifugation et évaporation, les échantillons sont reconstitués et injectés. Pour la portion chromatographie liquide, on a sélectionné deux colonnes, une ARS-C18 et une Scurzo-SM-C18, afin d'obtenir le meilleur temps de rétention pour chacun de nos métabolites. Pour la portion spectrométrie de masse, notre plateforme 5600 triple top de Saiex a été utilisée. Les logiciels Métabolite Pilot, PicView et MasterView nous ont permis d'extraire les pics, les chromatogrammes et d'identifier chaque métabolite. Les résultats que l'on obtient ressemblent à cela. Ici, on retrouve trois molécules. Le thamotiphène, qui est un anticancéreux utilisé dans le traitement du cancer du sein, l'acétaminophène, un antidouleur connu, et le bleu de mylithylène, qui est un colorant utilisé en pisciculture comme antiparasitaire. Chacune de ces molécules a été incubée en présence de microsomes d'humains et du glutathion comme agent de piégeage des métabolites réactifs. On peut voir en rose les contrôles à temps zéro et en bleu chaque métabolite après 60 minutes d'incubation. On sait qu'il y a une baisse d'intensité, ce qui implique que la molécule a bel et bien été métabolisée. Le glutathion nous permet, dans ces trois cas, de capter des métabolites réactifs absents à temps zéro, comme on peut le voir ici. À partir de là, on peut obtenir le spectre MSMS de chacun de ces trois métabolites et déduire la structure de ces molécules. On s'est rendu compte, cependant, qu'on pouvait voir apparaître défauts positifs. Pour cela, on a développé en parallèle une méthode basée sur nos marquages isotopiques. Ici, on voit un exemple avec le stradiol et sa version marquée par le deutérium. Ici, quatre hydrogènes vont être remplacés par quatre deutériums, ce qui nous donne une différence de masse très précise, ce qui va nous renseigner sur la présence réelle ou non de notre molécule. Ici, on peut voir à temps zéro, le pic en vert correspond au pic de le stradiol et un second pic va coéluer, et c'est le pic qui correspond à le stradiol marqué par le deutérium. Et on a une différence de masse de 4,0251 d'altone qui confirme la présence des deutériums. On a voulu voir si cela fonctionnait avec les métabolites réactifs. Ici, on a détecté un des métabolites réactifs de le stradiol capté par le glutathion, toujours en présence de microsomes d'humains, et on voit qu'il était bel et bien absent à temps zéro. Là, on a cherché à voir si on retrouvait la version deutérium et on voit ici les deux pics qui vont coéluer, donc le métabolite réactif et sa version deutérium, ici marqué par seulement 2 deutérium, car en effet, l'ajout d'oxygène et du glutathion a délogé 2 deutérium. C'est pourquoi on se retrouve avec une différence de masse de 2 deutérium seulement. Pour conclure, la méthode mise en place nous a permis de détecter un certain nombre de métabolites réactifs qui sont en cours de caractérisation. On souhaite appliquer cette méthode à un plus grand nombre de molécules pour tester l'efficacité des différents agents de piégeage à l'étude dans ce projet. De plus, le marquage isotopique semble être un bon moyen de confirmer la présence de ces métabolites réactifs. Je tiens pour finir à remercier tous les membres de mon équipe, nos collaborateurs et vous pour votre attention. Merci. Merci.